... En revanche, je parle de ce terme de puissance aussi pour décrypter au début d'un point de vue un peu historique on m'appuie sur des travaux, notamment par exemple de Stéphane Foucard sur les... lui qui a travaillé sur les cigarettiers et après faire le parallèle avec l'industrie fossile et qui montre de manière très concrète, je vais vous donner des exemples quelques points qu'ils ont construit donc par exemple sur la... bon je travaille beaucoup sur Total Energy en ce moment mais on regardait comment en fait ils étaient au courant depuis les années 70 qu'ils font leur business model, ils veulent s'assurer que ça va tenir qu'ils vont pouvoir encore avoir cette poule aux oeufs d'or à un moment et donc il y a les meilleurs scientifiques, les climatologues qui sont embauchés ils ont les projections entre les mains ils savent pertinemment qu'extraire des énergies fossiles du sol va nous mener là où on est aujourd'hui et au lieu d'arrêter ils décident de continuer à le faire mais juste à semer du doute, à fabriquer du doute donc là c'est toute l'entreprise de faire monter et faire naître un climato-scepticisme ensuite il y a l'infiltration des écoles, l'infiltration des labos, de la recherche aussi pour faire émerger des causes qui ont l'air à côté en fait qui sont en réalité minoritaire par exemple sur les abeilles c'est un peu, on voit le même mouvement qui a été fait sur les pesticides en se disant que c'était pas les pesticides le problème mais que c'était un ver qui s'appelait le varroa et qui était hyper nocif pour les abeilles sauf qu'ils ont oublié de dire c'est que précisément les pesticides rendaient plus fragiles les abeilles à ce parasite-là et que ce parasite-là était en plus présent quand il y avait du dérèglement climatique donc en quelque sorte c'était aussi une conséquence de ça indirect et donc là c'est toute l'entreprise de financer beaucoup la recherche sur la technologie qui est financée massivement par l'industrie fossile aussi et donc de se rendre compte que l'idée c'était de dire regardez il y a des solutions ailleurs il y a des gens très très intelligents dans des garages à Stanford qui vont trouver les solutions pour vous donc n'y réfléchissez pas trop parce que ça nous arrange quand même vraiment bien que vous ne politisiez pas, que vous ne souleviez pas que vous n'ayez pas envie de faire sans nous ou contre nous donc ça c'est un peu la stratégie de détourner le regard de détourner de l'éléphant au milieu de la pièce un autre exemple que je donne c'est celui de l'empreinte carbone l'empreinte carbone qui, si tout le monde voit, ça peut être très utile pour avoir une idée un peu de ok, à mon échelle, est-ce que c'est la consommation beaucoup trop de viande et de poisson est-ce que ça prend de l'avion mais le problème de l'empreinte carbone c'est que ça a été démocratisé par British Petroleum à coût de 260 millions d'euros autour des années 2006 et on peut se demander pourquoi on peut se dire que c'est hyper étonnant qu'ils aient envie de démocratiser un outil qui peut participer à une prise de conscience sauf que ce qui se passe en réalité c'est qu'en individualisant complètement donc c'est tout le temps qu'on a pu perdre à mon sens avec les éco-gestes non pas que ça ne serve à rien de prendre son vélo non pas que ça ne serve à rien de réduire sa consommation d'aliments transformés c'est important dans le sens où chaque tonne compte dans le sens où chaque décision parce qu'il y a des vies qui se cachent derrière où chaque décision qu'on va prendre chaque fois qu'on va favoriser un type de consommation on va permettre typiquement par exemple de l'agriculture paysanne de mieux vivre et pas donner de l'argent dans les mains de l'agro-industrie évidemment que c'est important mais ce qui se passe c'est que quand on demande à des individus d'être écolo dans une société où tout est fait pour qu'on ne le soit pas ou en tout cas c'est un coût c'est un coût temporel, c'est un coût financier et bien on crée une fatigue je crois qu'on tient vraiment aussi un peu par la fatigue et que quand on est fatigué en fait on pense à l'heure d'après au soir, jamais on a une capacité de projection une capacité d'organisation le temps de la pensée devient beaucoup plus difficile donc en fait on empêche un soulèvement collectif et pour moi c'était vraiment ça c'était de montrer que cette sur-individualisation déjà aussi elle est très inégalitaire très concrètement quand vous habitez en banlieue d'acheter des produits qui sont d'agriculture biologique d'agriculture paysanne etc. en circuit court en fait souvent ça coûte beaucoup trop cher parce que c'est pas encouragé parce que la politique agricole commune elle finance surtout pas ce type d'agriculture là quand on habite en montagne qu'il n'y a pas du tout de transport en commun que ça n'est pas développé et bien c'est aussi ou en banlieue j'en sais rien enfin c'est beaucoup plus difficile de juste prendre les bus parce qu'il y en a un tous les 5 heures donc on n'est pas tous égaux face à ces gestes individuels on pourrait dire et puis aussi j'en parle pas mal sur la question des inégalités hommes-femmes dans le sens où dans les foyers la gestion des tâches ménagères est encore un immense sujet contrairement à ce qu'on peut penser beaucoup du féminisme se joue encore dans la question des foyers les plus grandes féministes le rappellent constamment l'élite de Titu Lecoq par exemple en parle très bien et elle rappelle aussi que quand on demande d'être zéro déchet qu'on a des enfants aller se taper les couches lavables aller se taper toutes les choses qui donnent toute l'énergie, la charge mentale que ça demande et bien ça pèse de manière inégalitaire surtout sur les femmes donc voilà ça vient renforcer aussi des inégalités ça veut pas dire qu'il faut pas le faire je dis juste qu'on peut pas que c'est dangereux de ne qu'enfermer là-dedans et que ça permet du coup de responsabiliser en bout de chaîne ce qui se passe et de ne jamais être radical comme tu disais dans le sens d'aller à la racine du problème donc ne pas penser en dehors de ces structures là ne pas aller s'attaquer à la source aussi de ceux qui nous maintiennent activement dans ce mode de consommation là on le rappelle à coût de millions d'euros de marketing à coût de millions d'euros de publicité quand on a des discours de ces entreprises fossiles pour rester sur cet exemple précis qui nous disent ne faire que répondre à une demande de gens qui ont besoin d'essence pour vivre il faut pas oublier qu'ils s'assurent avec toute leur force et leur possibilité que notre société reste bien dépendante du pétrole parce que c'est leur foule aux oeufs d'or parce qu'aujourd'hui ils ont célébré et pas plus tard qu'hier matin des bénéfices records qu'ils n'avaient jamais eu dans l'histoire de l'économie française à un moment où l'inflation est terrible où les inégalités elles augmentent où c'est de plus en plus dur pour de nombreux Français françaises et la dernière une des dernières clés en tirant cet exemple d'industrie fossile de l'impuissance donc en fait dans tout ça c'est des choses on nous enferme dans nos impuissances parce que c'est jamais assez et que donc on crée une fatigue et la dernière c'est l'éco-anxiété à mon sens aussi qui est un concept dans lequel j'essaie de faire beaucoup attention non pas dire que ça n'existe pas je suis terrorisée et triste de voir ce que j'aime devenir cendre sous mes pieds en revanche je crois qu'il faut réhabiliter la peur peut-être qu'on en parlera plus tard donc je vais peut-être pas trop développer mais c'est Pablo Servigne qui m'avait beaucoup parlé de ça avec les études de Gunther Anders notamment et de dire qu'en fait il faut qu'on ait une peur à la hauteur de l'outil concret à l'auteur du danger que porte l'outil concret et que nous on a un peu des bébés émotionnels face à ce qu'on est capable de créer par exemple si une voiture me fonce dessus c'est bien que j'ai peur parce qu'en fait si j'ai peur je vais fuir a priori j'essaie de l'essayer du moins si j'ai pas peur je risque de me faire écraser donc en fait il y a des peurs vitales c'est un réflexe vital qui peut nous permettre de créer un élan vers quelque chose et qui n'est pas du tout l'apathie que l'on dit en réalité après pour l'exemple de la voiture avec un animal il y a aussi un fait naturel qui quand elle est trop proche on se gèle sur place donc quand est-ce que la peur elle empêche l'action aussi ? et bien justement à mon sens l'important c'est de la rendre collective et c'est le lien avec les énergies fossiles je parlais avec une fille qui très bien dans la communication du GIEC aux Etats-Unis et qui me disait que justement il y avait des compagnies pétrolières qui commençaient à s'intéresser à financer ces groupes de parole un peu sur les co-anxiétés et tout ça parce qu'encore une fois on éloignait de l'action on éloignait d'une politisation du sujet parce que si vous avez une population de gens angoissés qu'est-ce que ça crée ? qu'est-ce que ça crée ce discours sur les co-anxiétés ? ça va créer l'idée de se tenir loin de l'action c'est-à-dire bon bah occupez-vous de votre santé mentale d'abord c'est le plus important vraiment mais ne vous engagez pas trop ne vous mettez pas trop dans des situations où ça va être difficile ça va créer un peu l'idée de dire de rendre ça comme une pathologie de patientaliser quelque part une réponse saine un monde malade une structure en tout cas politique économique d'un monde qui nous rend malade donc je pense que ne pas le reléguer dans l'intime c'est aussi une honnêteté c'est-à-dire ce que ça peut créer moi je le vois dans dans des sphères médiatiques par exemple c'est des gens qui vont dire ne faites pas trop peur parce que sinon on a une génération de gens qui ne veulent plus avoir d'enfants d'une génération d'angoissés donc ne le dites pas trop en fait c'est-à-dire faites attention à ce qu'on fasse des sujets positifs des sujets sur les solutions qu'on en parle un peu moins sauf que si moi je vais chez le médecin j'ai envie qu'il me dise ce qui se passe sans concession j'ai pas envie qu'il me dise pas pour pas trop me faire peur ça serait hyper étrange après comment est-ce que je décide d'habiter mon corps comment est-ce qu'on décide d'habiter le monde en effet il y a plein d'autres manières de le faire il faut juste qu'on en débattre qu'on en choisisse démocratiquement enfin bref on peut choisir d'autres voies mais on a besoin d'abord de savoir ce qui se passe et donc voilà dans l'impuissance dans ce que je disais de défaire de l'impuissance il y avait ces idées là de se rappeler que ce sentiment que tout nous échappe est aussi travaillé est aussi voulu et que précisément un ordre établi est établi et très content qu'on soit apathique parce qu'alors ça veut dire qu'on le bouscule pas parce que si on est maintenu dans cette apathie généralisée alors on se soulève pas collectivement alors on va pas essayer de tout donner pour le bousculer pour le renverser pour faire sans lui ou faire contre lui Sous-titrage Société Radio-Canada ...